... J'ai envie de demander à M. Marc Marjolidon de nous rejoindre sur la piste, je dirais. Vous êtes vice-président de France Patient Expert Addiction. Vous êtes ce que l'on appelle un patient expert en adeptologie. J'ai envie de vous poser la question, c'est quoi, déjà, racontez-nous un peu qui vous êtes et c'est quoi un patient expert ? Ça marche ? Il marche ? Oui, oui, ça marche. Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair pour concis. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie également parce que sans doute, je ne serai pas là aujourd'hui. Je prends toute la mesure de laquelle elle pense qu'on est dans la carte. Oui, parce qu'elle m'a invité de passer sous le travail tout à l'heure. Ah, d'accord, je pensais que c'était par rapport à l'accompagnement. Non, 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 non. C'est une forme d'accompagnement en tirant quelqu'un pour éviter qu'il se fasse écraser. Donc, je m'appelle Marc Marjolidon. Moi, je suis cadre technique dans un groupe d'assurance. Vous me direz, qu'est-ce qu'un assureur fait parmi nous ? Vous allez vite comprendre. Je suis membre de la Société française de la Croix Bleue. Je suis au conseil d'administration. Je suis aussi membre de la CAMRUP, la coordination des associations de mouvements d'entraide reconnus d'utilité publique. Je suis vice-président de l'association France Patient Expert Addiction. On commence à cerner le problème. Et je suis patient expert en addiction. Pourquoi tout ça ? Tout simplement parce que je suis un ancien malade alcoolique. Et je l'affirme aujourd'hui au effort. Je suis guéri. L'alcool n'est plus du tout un problème pour moi. C'est sorti de ma vie. C'est sorti de... C'est sorti, voilà. L'alcool, c'est fini. Ma relation avec ce produit est complètement terminée. Elle m'a permis, malheureusement, de divorcer d'avec mon épouse. Elle m'a permis aussi de divorcer d'avec elle-même. Parce qu'elle allait m'embarquer très loin. Et je voudrais croire que quand on me parle d'alcool... Alors, c'est paradoxal parce que la preuve, c'est que j'en parle. Sauf que comme produit à utiliser, j'allais dire, en ce qui me concerne maintenant, ça ne me fait strictement rien. C'est complètement sorti de ma vie. C'est pour ça que je parle de guérison. Je l'avais expliqué dans un livre qui s'appelle Un autre regard sur la maladie alcoolique. Et vous allez comprendre pourquoi je suis patient expert. C'est qu'au sortir de ce... Je vais passer sur les détails, sur le témoignage, sur l'alcool, comment ça s'est passé, etc. C'est pour ça le plus intéressant. Le plus intéressant, à mon avis, c'est, un, c'est de s'en être sorti. Parce qu'on parlait, j'aime bien le mot cohorte. Comme vous le disiez tout à l'heure, malheureusement, la cohorte des gens qui s'en sortent et qui s'en sortent bien, on n'est pas très très nombreux. Et ça, je le regrette. Il y a peut-être des choses à faire aussi de ce côté-là, dans ce pays. Alors, j'allais dire la chance. Je ne sais pas si c'est lié à la chance, mais moi, je n'ai jamais perdu mon emploi. J'ai rencontré des gros, gros problèmes qui avaient un lien très direct avec mon emploi, puisque à l'époque, on ne parlait pas de ça. Dans les années 95, dans ces eaux-là, quoi. C'était un problème de harcèlement moral à mon travail. Ce n'était pas lié à l'entreprise, c'était plus lié à un individu. Donc, ce qui m'a conduit, moi, à sombrer littéralement, pour tout un tas de raisons, en plus, annexes, et qui m'ont amené vers ce que j'appelle un enfer de trois ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Et donc, moi, ça m'a interpellé, parce que mon métier, je suis formateur, une de mes missions principales dans mon job, c'est la formation. Et je me suis dit, mais comment, toi, tu as pu arriver à sombrer dans ce truc-là, quoi. Tu étais le standard classique, tu as fait un peu d'études, voilà, tu as trouvé un job, je ne vais pas me plaindre de mon job, je ne vais pas exagérer, je me suis marié, j'ai eu un enfant, j'allais acheter une maison, enfin, bref, standard, assez classique, et puis, du jour au lendemain, boum, bradadoum. Comme on dit chez nous, ça s'est tout effondré. Et c'est comme dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une époque formidable, où je ressemble un peu à Gérard Junior, c'est-à-dire, du jour au lendemain, boum, tout s'effondre, et on se retrouve à la rue. Alors, ça m'a interpellé, ça, quand j'ai repris pied, et je me suis dit, comment ça se fait ? Il faut que je comprenne tout ça. J'ai déjà un peu avancé au cours de mes divers passages dans les structures de soins, diverses et variées, que j'ai pu côtoyer, et je me suis dit, bon, mon vieux Marc, t'essaies de comprendre, maintenant t'as compris pas mal de trucs, mais on va essayer d'aller plus loin. Comme toi, ton dada, c'est un peu la formation, et bien écoute, mon pote, tu vas te former, et puis tu vas essayer de comprendre un peu pour aller plus loin. Donc, j'ai commencé par un cursus d'expertise en relation d'aide et soutien psychologique. Comme en plus, j'étais élu au CHCCT dans mon entreprise, j'ai eu quelques facilités pour suivre des formations. J'ai suivi une première formation en pratique addictive, pardon, à la faculté de médecine à Clermont. Je vous précise, je viens de Moulin dans la ligne. Vous connaissez Moulin ? Oui. Vous voyez où ça se trouve ? La plus belle petite ville du monde. Ça vous parle ? J'ai donc passé à un VU en 2007, et ma thèse, je l'ai un petit peu vulgarisée pour en faire le livre que je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Un autre regard sur la maladie alcoolique, où je parle un petit peu de l'histoire de l'alcool, parce que c'est indissociable de l'histoire de l'humanité. L'alcool, elle suit l'homme depuis qu'il s'est mis debout. Je parle un petit peu aussi de comment on peut arriver à se sortir de cette situation en mettant en place un certain nombre de choses. Alors, les acteurs de santé vont reconnaître mes propos. Il faut devenir acteur de sa prise en charge, acteur de soi-même, et mettre en place trois clés essentielles qui n'ont rien à voir avec la volonté, parce que ce n'est pas au niveau de la volonté que ça se joue, mais c'est plutôt le désir, la motivation, et l'envie. L'envie de changer de vie, comme on dit souvent. Donc, tout ça, je décline effectivement dans ce livre. Je parle aussi un petit peu de la guérison, je l'évoquais tout à l'heure. Et j'ai continué mon chemin dans les associations. Et puis, il y a quelques années, on a parlé des patients experts, et on y arrive. Et j'ai dit, tiens, ça serait peut-être pas mal, ça. Et j'ai donc été suivre un deuxième DU à la Faculté de médecine de Paris, à l'hôpital Georges Brousse, à l'époque, avec le professeur Michel Reynaud, donc un nom qui doit parler à certains d'entre vous. Et j'ai passé donc ce DU. Alors, je dois dire que là, c'est quand même... En ce qui concerne les patients experts, les patients experts, ce n'est pas une invention de la dictologie. Ça existe dans d'autres pathologies, et la dictologie est venue se greffer. Par contre, là, je veux dire que le professeur Reynaud, au moins dans son unité, a ouvert les portes grandes aux gens des associations. Et ce qui nous a permis un certain nombre de pouvoir, tout pouvoir aujourd'hui, dire que nous sommes devenus des patients experts. Alors, notre rôle en tant que patients experts n'est pas d'être un super accompagnateur, parce que parfois, on se méprend un petit peu. Non, notre rôle, ce n'est plus d'intervenir dans la mise en place de programmes de TP, dans la mise en place, pardon, je vais y arriver, des politiques de soins pour venir en aide dans les structures de soins aux personnels soignants, enfin, de pouvoir aller discuter avec les institutions, les pouvoirs publics, et de porter aussi la parole du monde associatif, du monde bénévole. Sachant qu'il y a une partie des patients experts qui souhaitent plutôt voir ça sur un volet professionnel. Moi, à titre personnel, ça me semble un petit peu compliqué, mais bon, chacun fait comme il veut. Là, je vais utiliser un autre mot que vous devez connaître qui s'appelle le choix. Quand je dis le choix, ce n'est pas anodin, puisque moi, j'ai fait le choix d'une vie sans alcool. Et croyez-moi, la fête est plus folle sans alcool, et aujourd'hui, s'il y a bien un shoot que je prends, ça s'appelle la vie. C'est-à-dire que la vie est tellement belle que ça serait bête de l'avoir perdu relativement tôt. Et un élément important aussi, je suis père de famille, et croyez-moi, le fait d'avoir mis un terme avec cette relation, avec ce produit, j'avais déjà une relation forte avec mon fils. Mais il se trouve que les aléas de la vie ont fait que, après que j'ai pu me sortir de ce problème, mon fils est venu vivre avec moi. Je crois que c'est la plus belle expérience du monde. Je crois que c'est ce qui est le plus merveilleux. Au-delà de tout ce qu'on peut parler, le métier, si je puis dire ça comme ça, être père de famille et puis pouvoir assumer, c'est édormi. Et le retour, il est au centuple. Au centuple, quoi. Je veux dire, j'ai une relation, une belle relation, voilà. Et je suis très fier de mon fils parce que tout se passe bien dans sa vie pour l'instant. J'étais encore chez lui dimanche avec sa compagne dans la maison qu'il vient d'acquérir. Donc ils ont du boulot tous les deux. Ça n'a pas été facile, mais ils sont arrivés. Je pense qu'il a suivi l'exemple de son père. Il s'est battu. Et ça me paraît important. Donc au moins pour ça, et pour d'autres raisons aussi, mais celle-ci, ça m'a l'air vraiment le coup de se battre. C'est quoi exactement un patient expert ? Vous venez accompagner des gens qui ont des problèmes d'alcool, de substances illicites, ou est-ce que du coup, vous accompagnez plutôt les structures ? Comment ça se passe ? C'est quoi du coup, cette notion de patient expert ? La notion de patient expert, elle est en construction pour l'instant. Donc nous, à la Camerup, on l'a définie, on a écrit ce qu'on appelle une démarche patient expert. Mais comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas voir le patient expert comme super accompagnant. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire avec une carte bleue, j'étais volé, et puis dire on va aider un peu mieux les gens que les autres. Non, c'est complètement faux. Le rôle et la mission principale dans les mouvements d'entraide, je vous ai dit que j'étais de la Croix Bleue. Est-ce que vous connaissez la Croix Bleue ? Je regarde autour de moi, au fond de la salle. Vous connaissez les Alcooliques Anonymes ? Eh bien, ce n'est pas ça. Mais la finalité est la même. C'est-à-dire qu'on propose de l'entraide, une main tendue pour ceux qui sont dans la souffrance. Et vous avez utilisé tout à l'heure, je ne sais plus qui, le terme entourage. Ce n'est pas uniquement le malade, c'est aussi le malade et son entourage. C'est prépondérant. Quelqu'un parlait ce matin aussi de l'analyse systémique, c'est-à-dire analyser le système. C'est quand même plus facile pour pouvoir tendre la main quand on regarde un petit peu le système, comment il fonctionne. Parce que les dysfonctionnements, on peut arriver à les cibler. Alors, un patient expert, ça va avoir, si je puis paraphraser, cette expertise. C'est-à-dire que le patient expert, il a son savoir expérientiel du fait que les patients experts sont d'anciens malades, comme moi, qui ont une relation qui est terminée avec un produit. je dis un produit, parce que ce n'est pas spécifique à l'alcool, ça existe aussi en tabacos, ça existe aussi en toxico, enfin tout au moins à France Patient Expert, nous sommes sur le champ large des addictions. Pourquoi on est sur le champ large des addictions ? Vous savez très rapidement, l'addiction c'est le chapeau. Ça a été expliqué ce matin, l'addiction c'est trois facteurs. Un individu, un produit ou pas produit et un environnement. Ok ? Donc à la limite, le produit on s'en fout, que ce soit l'alcool, le tabac, la toxico, les écrans, le sexe, tout ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est de s'intéresser effectivement à la globalité et ce qui est le plus prépondérant, c'est vraisemblablement l'environnement. Et le chapeau en plus supplémentaire, c'est la souffrance. Parce que qui dit addiction, dit dépendance. Qui dit dépendance, dit souffrance. Souffrance et co-souffrance. C'est pour ça que je parlais effectivement de l'entourage. Donc ça c'est important. Et tout ça, effectivement, les patients experts, ce savoir, que je suis en train de vous dire, entre guillemets, ce savoir, restons modestes, ça c'est plus le savoir expérientiel, c'est le savoir, entre guillemets, scientifique. C'est-à-dire tout ce que l'on a pu acquérir au sein des formations. C'est pour ça que le patient expert ne doit pas être vu comme super accompagnant. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est plus d'être à côté, avec effectivement, l'ensemble des partenaires. Parce que la preuve, aujourd'hui, ce colloque, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir être efficace dans le monde des addictions ? C'est que, un, on va travailler tous ensemble. C'est ce que je développais, d'ailleurs, en troisième partie de mon livre. et deux, on va être unis par rapport à tout ça et on va se connaître. Là, je vois, j'ai des gens que j'ai reconnus tout à l'heure, on s'est croisés, on a discuté, c'est hyper important. C'est hyper important que, par exemple, je rencontre des gens de la Fédération Addiction, que je rencontre la Mille des cas, que la Mille des cas nous connaissent, que vous nous connaissiez, que tout le monde se connaisse. Je veux dire, je fais bien le distinguo entre mon job, moi, mon job, je travaille, je vous l'ai dit, dans un groupe d'assurance. Ma première mission, c'est d'être un facilitateur, puisque je suis assistant technique, pour le réseau commercial. En clair, je me bats contre les gens qui sont à côté, ça s'appelle les concurrents. Si je peux leur piquer des contrats, eh bien, moi, je vais aider mes collègues à piquer les contrats, soyons très clairs. Ça, ça s'appelle la jungle. Et là, quand on parle effectivement de performance, d'efficience, et je pourrais utiliser d'autres termes, c'est pas mal. Par contre, dans mon deuxième milieu, qui est le milieu des addictions, en tant que bénévole, en lien avec les partenaires, justement, autour de moi, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des partenaires. Et ce qui l'importe, c'est effectivement qu'on bosse ensemble. Pourquoi ? Ça a été expliqué ce matin, quand on voit 73 000 morts du tabac, 41 000 morts pour l'alcool. Deux premières causes évitables dans les cancers. Les chiffres sont assez élevés. C'est quasiment, je crois que c'est pas tout à fait deux... Enfin, bon, bref, peu importe, mais ça fait partie des causes évitables. Ça fait partie des premières causes évitables de morts précoces. Mince ! Là, on est sur d'autres enjeux qu'aller piquer le client d'à côté. On est sur des enjeux de santé publique. donc, ça me semble capital qu'on soit ensemble. Et en plus, le volet aussi qui est important chez nous, c'est le volet prévention. Et ça a été démontré tout au long de la journée. La prévention, c'est un peu le parent pauvre chez nous. Et ça, je le regrette. On fait pas assez de place. Il n'y a qu'à écouter ce qu'a dit le ministre de la Santé, Mme Buzyn, il y a quelque temps, dans une émission, suite au passage d'un film sur une personne qui avait un problème d'alcool, une femme en l'occurrence, qui a dit qu'il fallait qu'on s'attaque sérieusement à ce problème. Ça a fait une levée de bouclier à l'Assemblée et au final, c'est notre président de la République qui a dit, je cite, vous allez pas faire chier les Français avec ça. Ou emmerder, peu importe, c'est le même terme. Vous voyez à peu près où ça se situe, le combat. Là, pour le coup, si on parle de combat, il est à ce niveau-là. Il est à démontrer qu'on n'est par exemple absolument pas contre la viticulture. Ça ne serait pas complètement con. Ça ne présente aucun intérêt et ce n'est pas l'objectif. C'est du ressort économique. Par contre, ce qui est produit par la viticulture, malheureusement, ça a un impact en termes de santé publique et c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse. Qu'on comprenne qu'on ne veut pas interdire. Moi, je ne suis pas là pour interdire aux gens de boire d'alcool. L'alcool, c'est un produit de plaisir. On reste dans le plaisir. Quand on est dans la dépendance, on est dans le déplaisir. Le seul plaisir qu'on trouve, grosso modo, c'est où est-ce qu'on va aller, à quelle épicerie du coin à 10h du soir, je vais pouvoir trouver du produit pour éviter le syndrome lune de moi. En gros, c'est à peu près ça. Quand on est devenu dépendant, évidemment. Donc, vous voyez, le rôle du patient expert, c'est, j'allais dire, c'est un peu comme dans mon job, ça serait d'être un peu un facilitateur quelque part. J'ai une question ? Oui. Vous parliez justement de partenariat. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai qu'on accompagne des gens qui rencontrent des problématiques de santé diverses et variées, mais qu'il y a certaines thématiques qui reviennent un peu plus souvent et que les patients experts, je pense, sont un super appui pour nous, notamment dans le cadre d'accompagnement collectif parce qu'on développe aussi des actions collectives. Et je me demandais s'il y avait un maillage territorial important sur le réseau patient expert addiction, sur d'autres thématiques et si on pouvait avoir des éléments de connaissance de ce maillage pour éventuellement prendre des contacts. Sur le maillage, j'aurais tendance à vous dire, on est pour l'instant peut-être pas assez nombreux. Comme je vous l'ai dit, moi, en plus, je suis bénévole, donc pour situer pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai posé une journée de plongée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. En fait, deux pour pouvoir arriver hier soir. Donc, il y a à la fois le côté, j'allais dire, expérientiel le fait qu'on ait connu, le fait que le côté bénévole nous donne une approche, j'allais dire, un petit peu différente, peut-être en termes d'empathie et encore, par rapport au monde médical, médico-social. Pour autant, ce sont des mondes qui sont en réponse complémentaire. Sur un maillage territorial, je pense qu'il faut être un petit peu patient parce qu'on est empêtré en ce moment sur la terminologie du patient expert, patient expert, patient père, accompagnant, enfin bon, j'en pensais des meilleurs, et sur le fait que ce que l'on appelle la certification. Moi, ma crainte, aujourd'hui, et je l'ai dit à notre association France Patient Expert, et je le redirai dans un mois, il faudra peut-être qu'on arrête de nous demander maintenant d'avoir des diplômes, des valises et des comptes parce que là, les patients experts que je connais, on vient avec des valises. À un moment donné, c'est bien de passer des diplômes, mais on a peut-être autre chose à faire que de passer des diplômes. Ça ne fait pas tout le diplôme. On peut avoir un super discours scientifique et puis après, on est confronté aux réalités de terrain. C'est un peu comme dans une entreprise, vous avez un discours, on vous dit, il va falloir rendre tant de contrats, il faut faire ci, il faut faire ça, mais si discuter par en haut, alors quand on est en bas, c'est un petit peu plus compliqué parfois. Il y a d'autres modalités de reconnaître et l'expérience, c'est un moyen aussi de valider ces compétences. Alors on pourrait la valider d'une autre manière, effectivement. Est-ce que dans la salle, il y a des questions par rapport à la journée ? Déjà, c'était pas par rapport à la journée, c'était par rapport à l'intervention. Bonjour, je vous permets, moi je suis assistante de services sociaux des personnels au ministère de la justice. et je voulais entre autres vous dire sur l'intervention de la CARSAT et notamment sur l'écueil que vous avez soulevé en termes d'interruption et effectivement, je comprends toutes vos difficultés et du coup, je voulais partager un petit peu de mon expérience pour vous dire que, voilà, donc moi j'interviens auprès de tous les personnels du ministère, peu importe leur statut à partir du moment où ils ont utilisé le paye du ministère. je dis ça parce que ça a son importance puisque, en fait, j'ai la chance du coup d'intervenir quand les agents sont heureusement en poste, aussi en marais, quand ils partent à la retraite et aussi quand ils sont plus là puisque j'interviens auprès de la famille et des entourages. Et j'ai notamment le cas en ce moment d'une situation que j'ai accompagnée quelques mois, malheureusement, puisque la vie on vient de nous quitter. Et la famille, on se met à disposition de la famille justement suite à ce décès. C'est un décès qui fait suite à une pathologie alcoolique. donc je vais rencontrer prochainement la famille. Donc je veux dire aussi que c'est que l'accompagnement continue aussi après la famille. Et l'accompagnement va aussi continuer auprès de son collectif de travail puisque c'était un agent qui était sur l'établissement depuis 30 ans. Donc un pilier, je dirais, de son entreprise. Sa pathologie était connue de tous et était plus ou moins intégrée et des adaptations avec un poste particulier. Il y avait aussi un attachement émotionnel fort qui avait du coup suscité peut-être des adaptations un peu je dirais subjectives le concernant. Toujours est-il que ce décès impacte aussi fortement ses collègues et donc on va effectivement prendre un temps de parole en lien avec le médecin de prévention et la psychologue des personnels pour accompagner ce collectif parce que malheureusement déjà il y a d'autres collègues qui sont concernés par cette problématique et aussi pour dire que effectivement c'est une forme de prévention je dirais un peu inversée puisque malheureusement c'est l'expérience de la prévention de la terre-mère en fait presque mais on reprend de la primaire du coup puisqu'on repart sur donc voilà et je voulais souligner que en termes de prévention pour le coup la primaire on a un accord systématique de signalement entre le service social et personnel et les ressources humaines sur toutes les situations d'arrêt maladie de plus de 30 jours sans savoir si on est dans un contexte d'addiction ou pas mais systématiquement le service social et le personnel se met à disposition des agents et bien souvent c'est à cette occasion que l'on peut découvrir ce type de situation c'est une super offre on a à peu près la même à 60 jours parce qu'on est sur tous les assureurs du régime général donc c'est un peu compliqué de se positionner très tôt mais en effet l'arrêt de travail ou les arrêts itératifs aussi c'est à dire qu'on peut avoir des arrêts d'une semaine qui se reproduisent très régulièrement peuvent être aussi un signe et un indicateur de la nécessité de faire une offre sur le sujet ou sur un autre d'ailleurs et puis du coup en parallèle de l'accompagnement de l'agent on accompagne aussi l'entreprise puisque bien souvent il y a des questions sur le retour on est aussi souvent le seul lien on parlait tout à l'heure du lien de la nécessité d'avoir un contact quand on a des agents qui ont été absents pendant des mois voire des années du coup comment on prépare ce retour à l'emploi et souvent on est le seul lien pendant toute cette période entre le milieu professionnel et l'agent et c'est ce qui peut permettre à certains moments de préparer les choses on va dire un peu plus en douceur